salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette de cookies la première recette de cookies que je vous ai posté était un vrai succès vous avez tout adoré aujourd'hui je vous poste une deuxième recette de cookies mais cette fois-ci ils seront fourrés à la pâte à tartiner au nutella ce que vous voulez mais c'est super fondant c'est c'est un pur délice donc première étape vous allez commencer par mettre des petites cuillères ou des noix de chocolat à tartiner sur un plateau il faut couvrir le plateau un plateau que vous pouvez mettre au congélateur et vous allez les laisser qu'ils durcissent un peu je passe maintenant aux ingrédients pour les ingrédients vous aurez besoin de 2 oeufs 300 g de sucre cassonade 230 g de beurre mou 550 g de farine de cuillères à maïzena 200 g de pépites de chocolat un sachet de sucre vanillé et un demi sachet de levure chimique préparation très très simple on va commencer par travailler le beurre mou les oeufs et ainsi que le sucre vous pouvez travailler à la main au fouet ou encore au batteur c'est à vous le voir juste pour avoir une allez une sorte de crème un mélange qui soit homogène pour ajouter le sucre vanillé la maïzena vous mélangez encore et puis au final vous incorporez le demi sachet de levure et la farine en deux fois donc franchement c'est pas la peine de faire tamiser c'est pas vraiment nécessaire donc une fois votre pâte obtenue elle ressemblera à ça là vous pouvez rajouter les pépites de chocolat faites des petites boules moi personnellement je les pèse pour qu'elles soient toutes égales donc préparez des petites boules de pâte de 30 g environ chacune vous prenez chaque boule vous l'aplatissez de cette manière maintenant quand vous aurez sorti vos noix de chocolat du congélateur c'est dur comme ça donc vous fermez votre pâte vous posez sur un plateau qui va au four et vous enfournez à 160 degrés une bonne vingtaine de minutes ça dépend de votre four je ne cesse de le répéter il y a des fours qui sont chaleur tournante d'autres non c'est à vous de voir il faut pas qu'ils soient trop trop durs parce que une fois qu'ils refroidissent ils durcissent automatiquement voilà le rendu de l'intérieur c'est un pur délice je vous recommande cette recette à 1000% moi mes enfants adorent moi aussi d'ailleurs donc voilà j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné chez vous en commentaire je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt à